Le son et lumière du jardin de l'évêché est de retour avec une nouvelle création. Dans les coulisses, la précision est millimétrique. À partir du milieu de la conception de l'événement, effectivement, on est dans la précision absolue. L'hiver est rude à Limoges en ce mois de janvier 1225. Il a encore neigé. C'est l'optique, vous imaginez bien que plus on s'éloigne du bâtiment, le moindre millimètre avec les focales, on va se retrouver sur le bâtiment avec des décalages extrêmement importants. Donc oui, la conception se fait au millimètre près. Le jeune libérateur, aussitôt porté en triomphe. Quant à la bête, sa séculture fut gardée secrètement. C'est de la haute couture. Souvent, je compare ça à de la haute couture ou de la joaillerie. On a un patron. Le patron, c'est l'architecture du bâtiment sur lequel on va faire un relevé très en amont de la conception. Alors évidemment, on a déjà écrit l'histoire. On sait à peu près ce qui va se dérouler. Mais ensuite, il faut caler chaque image sur le bâtiment. Et ça, c'est le bâtiment qui va nous imposer. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire comme on le voudrait parce qu'il y a une fenêtre, un relief. Et donc, on est obligé de reporter, nous, sur notre mire, notre patron, tous ces détails. Et ensuite, de caler chacun de nos éléments, chacune des images et composer comme un tableau, comme un peintre ferait son tableau, en tenant compte justement de ces espaces de lisibilité, de façon à construire l'image qui sera ensuite animée pour créer la dynamique et donc le mapping global sur le bâtiment. Richard et surtout sa mère, Aliénor, ont grandement contribué au rayonnement de notre abbaye de Saint-Marc. On a sélectionné une vingtaine dix soir. Il y a eu un synopsis qui a été écrit, donc textuel. Et ensuite, on l'aborde de façon storyboard, comme au cinéma. C'est-à-dire qu'on va séquencer chacune des séquences avec des petits dessins sur ce qui va se produire dans le déroulé de la séquence, en tenant évidemment toujours compte de notre bâtiment, des dimensions et comment on loge évidemment chaque chose à l'intérieur de notre boîte, de notre écran. Là, on est déjà dans la création de ce qu'on appelle les PSD, donc des images qui ont été calées sur le bâtiment et qui vont donc nous permettre d'avancer dans le story. Mais on n'est plus sur du dessin, on est vraiment déjà sur du repérage de la séquence avec le déroulé et les animations telles qu'elles doivent se poursuivre, avec les plans tels qu'on va construire la séquence, absolument. Il va falloir combien de temps entre le début de l'écriture et la réalisation du document prêt à projeter ? Alors chaque projet est unique, encore une fois, tout dépend de la complexité de l'histoire que l'on veut raconter. Cette année, il y a eu, comme je le disais, une enquête auprès des gens, on est allé chercher leurs histoires, ensuite on en sélectionne quelques-unes. Donc tout ça, ça va prendre à peu près trois mois déjà, jusqu'entre l'enquête et l'écriture. Ensuite, il y a le story qui est élaboré, ça peut prendre encore un mois. Et ensuite, la création réelle des images, le moment où on commence à travailler en infographie sur les animations. Là, pour cette année, c'est deux mois, cinq personnes, quasiment en jour et nuit, j'ai envie de dire. Et pour la mise en place technique, vous n'avez que cinq jours ? C'est ça. Il y a deux jours de montage, j'ai envie de dire, des supports pour héberger les machines. Et trois jours de répétition pour caler, trois nuits, puisque la journée ne nous sert pas à grand-chose. Nous sommes des hommes de la nuit, trois nuits pour caler les deux spectacles cette année. C'est notre première nuit de calage. Donc là, sur la façade derrière moi, on est en train d'appliquer le dessin, le relevé que l'on avait fait de la façade et qui a servi à construire toutes nos images. Et donc, si on arrive à resuperposer exactement le dessin de la photo qui avait servi à faire cette mire, eh bien derrière, on sait que nos images seront calées. Voilà, même si derrière, il y a encore un certain nombre d'étapes pour peaufiner, affiner. Mais là, c'est vraiment le tout premier calage de la mire sur le bâtiment. Je suis né non loin d'ici, dans une vallée qui serpente entre landes et rochers. Comme cette terre, je suis mi-granite et mi-bruillère. C'est elle qui a forgé mon caractère. Il y a plusieurs histoires. Les géants, occupés la plupart de leur temps par des chasses et des fêtes incessantes et, peu soucieux de la forêt, saccageaient tout sur leur passage. Un jour, alors qu'il s'ennuyait, le chef des géants décida de savoir ce qu'il y avait par-delà les nuages. Qui tournent autour des contes et légendes du Limousin. Et on a travaillé par zone géographique. Donc, il y a des histoires de la Creuse, des histoires de la Haute-Vienne, celle des pierres-jomètres. Et celle qui concerne plus directement Limoges, c'est la légende de la Mandragore. La Mandragore ravagea le pays. Réunis en conseil, les anciens de la région cherchèrent un nouveau moyen d'apaiser la bête. Ils n'en trouvèrent qu'un.